salut à tous de retour de vacances on se retrouve pour notre rendez-vous habituel et aujourd'hui je vais vous parler d'un casque gaming de la marque bluestork de la série bs gaming le corp 2 allez let's go tout d'abord avant de débuter cette vidéo je souhaite remercier très chaleureusement la marque bluestork qui a donc fourni cet exemplaire de test si vous voulez plus de détails sur le corps 2 ou sur les autres produits de la gamme bs gaming de la marque bluestork n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site officiel comme vous pouvez le constater j'ai entre les mains la boîte de ce corps 2 qu'on va tout de suite ouvrir sans plus attendre donc qu'est ce que vous allez retrouver dans cette boîte tout d'abord bien entendu le corps 2 le casque en lui-même un sachet comprenant le guide d'utilisateur ainsi que la cablerie donc la connectique qui comprend donc la rallonge avec donc télécommande les deux fils avec connectique jack 3.5 pour connexion donc sur l'entrée micro et la sortie casque de votre pc ainsi qu'un câble en y un adaptateur deux en un si l'on peut dire qui va vous permettre donc de rejoindre la connectique micro et casque en une seule prise jack 3.5 l'utilisation de ce cordon est nécessaire sur les pc qui disposent qu'une seule entrée jack pour le micro et pour le casque ainsi que pour la ps4 donc avant de vous présenter un peu plus en détail ce corps 2 on va d'abord parler très rapidement donc des spécificités techniques de ce casque donc il s'agit d'un casque micro stéréo qui est compatible pc et ps4 comme je vous le disais tout à l'heure pour les pc muni d'une seule entrée jack ou pour la ps4 qui va falloir donc utiliser le cordon y donc comme je le disais un peu plus tôt dans la présentation c'est un casque type gaming donc il dispose d'une amplification des basses donc ça c'est plutôt pas mal pour tous les joueurs le type fps jeu de course ou tout autre type de jeu dans ce manuel d'utilisateurs vous avez simplement donc le certificat de conformité ce ainsi qu'une très brève explication du fonctionnement et du branchement du corps 2 en même temps c'est juste un casque micro donc rien de bien transcendant pas de pilote à installer etc etc c'est très très simple concernant le cadre de télécommande donc vous disposez d'un bouton on off donc pour activer ou désactiver la fonction du micro ainsi qu'une molette de volume qui va vous permettre donc de régler le volume de votre casque sans avoir à toucher aux paramètres donc de votre pc le câble de la télécommande est d'une longueur assez confortable sachant que vous avez en plus donc la longueur de fil qui est directement rattaché au casque en lui-même donc ça ne devrait normalement pas vous gêner lors de l'utilisation de ce casque à noter que le tous les câblages donc sont gainés tissu le câble en lui-même peut paraître un petit peu rigide sûrement du fait qu'il est gainé par du tissu qui le protège et donc vous vous assure une durabilité assez assez confortable donc de ce câble la télécommande est en plastique tout simple en plastique dur si l'on peut dire il ya un petit jeu dans les dans les commandes la molette de réglage du volume sonore c'est vrai que ça fait un petit peu sorti d'une autre époque d'un autre temps mais compte tenu du prix de ce casque on peut très bien s'en contenter sans aucun problème concernant le casque en lui-même donc comme je vous le disais vous avez également une longueur de fil de câble donc qui est disponible directement rattaché au casque en lui-même donc quand vous l'inditionner à la longueur de câble de la télécommande comme je le disais tout à l'heure vous ne devriez pas avoir de soucis de longueur de câble de distance de d'évolution avec ce casque vous pouvez vous lever de votre pc il n'y a aucun souci de ce côté là la connectique jack qui va vous permettre donc de brancher la télécommande donc à son extrémité le casque en lui-même est d'un design assez sympa mais enfin moi en tout cas le design me plaît bien le choix des couleurs est assez sympathique le le rembourrage de l'arceau est assez est assez dense vous avez donc une mousse qui a l'air assez dense qui ne va pas complètement s'écraser sur votre tête et donc vous ne devriez pas avoir de douleur sur le haut du crâne avec un port prolongé de ce casque la mousse dans les oreillettes et quant à elle un peu moins dense un petit peu plus facile à écraser elle devrait donc parfaitement donc épouser la forme la morphologie de vos oreilles de votre visage vous disposez donc sur le côté du micro qui est bien entendu un micro donc rabattable vous allez donc pouvoir régler l'angle à régler l'incidence du micro sans aucun souci vous avez comme sur tout casque micro donc un réglage possible du serre tête du cerceau donc cela va cela va vous permettre donc d'adapter bien entendu le casque à votre morphologie également l'intérieur des oreillettes du casque est revêtu d'un tissu donc ça vous permet déjà dans un premier temps de ne pas voir donc la grille en plastique n'est pas forcément très esthétique du hp et tout en même temps donc de protéger un peu de la poussière des impuretés qui pourrait rentrer donc dans le hp et venir donc souillé l'intérieur du casque nous avons à faire donc un casque qui est fermé donc en théorie ça doit complètement vous isoler des bruits extérieurs je vous ferai un petit retour tout à l'heure après avoir donc testé le casque en situation pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes vidéos vous allez peut-être vous dire que ça ressemble un petit peu au casque saadès sa901 que j'ai testé dans une vidéo précédente voici donc le sa901 de saadès que j'ai testé précédemment donc on peut certes dire qu'il ya certains points de similitude que ce soit sur la garniture donc de l'arceau que ce soit donc sur la garniture donc à l'intérieur des des écouteurs peut-être la densité des mousses le design en général on voit que ça se rapproche un petit peu par contre la première chose qui frappe donc c'est la différence de dimension entre les deux casques vous voyez très bien donc que ce corps 2 est beaucoup plus massif et beaucoup plus gros qui est donc beaucoup plus adapté à notre morphologie européenne à savoir donc que la marque saadès est une marque asiatique donc peut-être que les personnes asiatiques ont une plus petite tête des plus petites oreilles mais comme vous pouvez le constater donc le diamètre des écouteurs est largement supérieur sur ce casque booster corps 2 tandis que sur le saadès sa901 on peut vraiment distinguer la petitesse donc des écouteurs la petitesse des oreillettes la petitesse du cerceau et la petitesse générale du casque en lui même c'était un peu le reproche que je faisais à ce sa901 dans la vidéo précédente où je teste ce casque je vous disais qu'il ne sera sûrement pas adapté à toutes les morphologies compte tenu de sa petite taille néanmoins cela ne retire en rien donc ses capacités sonores qui a plutôt un bon rendu sonore mais comme je vous le disais le reproche que je faisais à ce casque était bien entendu pour certaines personnes le design qui n'est pas qui n'est pas transcendant et surtout la petitesse globale la petitesse générale de ce casque qui était forcément un inconvénient pour nous pour les personnes qui me diront oui mais le sa901 a une connectique usb en effet donc le sa901 a une connectique usb tandis que le corp 2 dispose donc d'une connectique jack à savoir que blue store dans la série bs gamine dispose également du corp 3 qui lui est une connectique usb et qui est aussi bien entendu compatible avec la ps4 on va maintenant donc passer un essai beaucoup plus pratique donc de ce corps 2 tout d'abord donc je vais le mettre sur ma tête comme ça vous allez pouvoir un peu ce que ça donne une fois que une fois que c'est posé sur votre tête à quoi ça ressemble et surtout je vais vous faire un peu mon retour sur le confort à chaud comme ça lors d'une d'un premier essai du casque ensuite donc je vais brancher le casque je vais jouer un petit peu et voir un peu les capacités de ce casque niveau niveau sonore niveau rendu sonore et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo où je vous parlerai avec le micro donc de ce corps 2 plus torque pour que vous puissiez vous juger de vous même la qualité et le rendu sonore donc du micro intégré à ce casque allez à tout de suite donc comme vous pouvez constater j'ai posé ce casque sur ma tête je vous parle toujours avec mon micro ce n'est pas le micro du corps 2 néanmoins donc petit retour très rapide donc sur le feeling sur la sensation de ce casque vous avez donc un cerceau qui comme je le pensais est plutôt assez confortable avec une mousse au dessus de la tête qui vous isole donc complètement du plastique du cerceau et donc qui est vraiment confortable la mousse dans les oreillettes et poussent bien donc votre forme de des oreilles votre forme de visage comme je vous le disais tout à l'heure comparé au sades s901 le diamètre donc des écouteurs est vraiment confortable vous n'avez pas donc des bouts d'oreilles qui dépassent toute l'oreille est complètement englobée dans cette oreillette est complètement confortable et complètement isolé donc globalement ce casque à l'air vraiment confortable à confirmer lors de sessions de jeu un peu plus importante le placement du micro donc qui est complètement réglable donc que ce soit complètement rabattu ou complètement descendu donc en fonction de votre taille en fonction de la taille de votre tête et la position de votre bouche vous allez donc pouvoir plutôt bien régler ce micro l'écartement micro bouche est assez réduit donc ça présage plutôt d'un d'une bonne précision d'une bonne d'un bon rendu sonore du micro on verra ça tout à l'heure quand je vous parlerai donc dans la conclusion avec le micro du corp 2 donc d'un point de vue champ de vision d'un point de vue visuel vous n'avez pas donc le micro qui vient dans votre champ de vision donc ça c'est plutôt pas mal quand vous êtes en train de jouer parce que c'est vrai que les micros qui sont plus imposants peut-être un petit peu plus long ça peut venir dans votre champ visuel et ça peut déranger certaines personnes donc ce micro comme je le disais ne rentre pas dans votre champ de vision donc ça c'est plutôt un bon point je vais donc tester tout de suite ce corps de lors de quelques sessions de jeu vous faire mon retour et on se retrouve tout de suite pour la conclusion allez à tout de suite donc on se retrouve après plusieurs genres de jeu équipé de ce booster corp 2 donc ce que je peux vous dire c'est que d'un point de vue confort global ce qui me concerne je trouve ce casque très confortable il s'adapte très bien à ma morphologie les écouteurs sont assez larges les coussins des écouteurs sont confortables et également assez large le rembourrage du serre tête est de bonne qualité comme je vous le disais la mousse est assez dense donc il ne s'écrase pas au bout de quelques minutes de jeu on peut vraiment garder ce casque et donc jouer ou écouter de la musique ou regarder des films avec ce casque sans aucun problème durant des heures des périodes assez prolongées d'un point de vue écoute audio la qualité audio est plutôt bonne sur ce casque les basses au bonnes elles sont assez puissantes assez percutante sans non plus devenir trop envahissante les médiums sont plutôt correct pour un casque de cette gamme là et les aigus quant à eux sont assez bons donc globalement la fidélité sonore et le rendu sonore comme je le disais est bon sur ce casque orpe 2 le confort l'est également je vais vous laisser juger donc du micro car actuellement dont je parle les gens et j'enregistre donc avec le micro de ce corps peu 2 durant ce test j'ai également eu quelques conversations sur skype avec certaines personnes qui n'ont pas trouvé la voie déformée qui ont plutôt trouvé au contraire donc la voie de bonne qualité sans aucun parasitage sans aucun bruit de fond donc ça c'est plutôt un bon point donc pour pour ce corps peu 2 donc globalement quand on regarde le rapport qualité prix prestation le casque corps peu 2 est donc très bon je peux quand même imaginer certaines personnes donc critiquer le rendu sonore de ce casque mais il faut surtout pas oublier qu'il s'agit d'un casque gaming c'est à dire qu'il ya donc un spectre sonore qui est plutôt orienté sur le gaming donc sur le jeu c'est à dire donc avec des basses peut-être un petit peu plus présente et pas forcément non plus une qualité dit ifi en même temps c'est pas un casque qui a été fabriqué pour rivaliser avec d'autres cas qui valent dans les 300 200 ou 100 euros que ce soit du casque ifi ou du casque gaming mais quand on regarde le rapport qualité prix prestation pour moi ce corps peu 2 est vraiment une très très bonne alternative un très très bon choix pour plaît pour les personnes qui veulent jouer sans se ruiner tout en ne faisant pas de compromis si l'on peut dire sur la qualité sur le rendu sonore et sur le look également car je trouve ce corps peu de plutôt plutôt joli donc pour conclure je ne saurais que vous recommander chaudement donc l'achat de ce corps peu de j'aurais même tendance à vous le recommander par rapport aux sadès sa 901 que j'avais testé précédemment que ce soit d'un point de vue ergonomie donc comme je le disais ce corps peu de beaucoup plus adapté à notre morphologie européenne le rendu sonore est identique donc plutôt bon pour un casque gaming vous n'avez pas de pilote à installer il suffit donc de brancher ce corps peu de que ce soit sur votre pc votre playstation 4 votre tablette etc etc c'est simple c'est plug in play vous brancher vous écoutez nous voilà arrivé au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à cliquer sur mon petit logo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut